bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo l'eau c'est à 200 mais ici les plans j'ai mis à 50 et ça continue à m'a envoyé sans pareil pour les engrenages à et 1050 parce que planche engrenage de papier a besoin de 50 pas plus quoi clairement et du coup ici là ce qu'on pourrait également faire donc c'est un poste de distribution que je n'avais pas encore donc pour le mettre ici c'est pas un très bon placement c'est pas un très bon placement en vrai il aurait été mieux par là mais en vérité ouah je vais laisser là c'est pas le meilleur placement mais c'est l'emplacement qui m'a qui m'embête le moins ça va être un peu plus lent mais c'est pas grave puisqu'il a un trop juste à côté en fait il ya là il ya un trop pour ce terrain juste à côté donc c'est vraiment pas mal au final on va le laisser comme ça lui il a fini de tout planter ça y est donc il n'y a plus qu'attendre que ça pousse c'est que la façon nécessaire quoi clairement doit quoi on va faire ça va faire ça va faire ça et du coup j'aimerais voir en même temps vu que là on va utiliser des planches j'aimerais voir si c'est remis à 100 par le jeu ou pas par contre on a énormément de blé et du coup d'ici on va on va ajouter un itinéraire ici c'est que pareil on va leur demander de foot et du pain et tout ce qu'il faut quoi ouais je vis seul ouais donc on va envoyer du pain des engrenages j'ai dit et des planches voilà ouais t'inquiète c'est pas grave ils savent ce que je fais voisin il n'y a pas de souci d'ici donc on va leur envoyer du bois des rondins deux fois là ici tout est à 100 ok et d'ici du coup une fois que ça sera voilà ici oui je suis au plein emploi ça y est ici on va pouvoir leur envoyer de l'eau mais les limites de destruction du district on va les baisser un petit peu je pense voilà donc là ça reçoit tout ça en fait ici logiquement on doit recevoir que ça parfait et ici eux ils reçoivent quoi eux ils reçoivent que ça c'est parfait ouais parce qu'ici ils sont pas ils sont pas autonomes ah si comment si ça y est ils sont autonomes alimentairement parlant et clairement l'objectif d'aller chercher la ferraille et la ferraille c'est l'envoyer ici c'est qu'il n'y aura pas de limite oui mais on m'entend pas en fait vite s'ils n'entendent pas les voisins t'inquiète pas y'a pas de souci et donc là ici on va pouvoir exploiter ces ruines et ici je pense qu'on fera une érable raie avec un autre barrage ici la flam flam qui ira se coller à coller à celui-là je pense parce qu'à terme il faudra quand même aller produire la dynamite et la dynamite ça demande 200 planches traitées 350 ah non ça c'est la mine 200 planches traitées 350 engrenages et la dynamite je sais plus où c'est que c'est c'est là l'usine d'explosifs avec 30 engrenages et 30 métal on pourrait limite le faire l'usine d'explosifs avec 3 papiers ça produit un explosif du coup d'ici ça va rajouter un itinéraire vers ici c'est que ça va envoyer tous les blocs de métal parce que ça là on va pas le faire ici quand même on va faire le métal ici on a tellement de sans emploi ici qu'on peut le faire ici je pense le métal le truc ça va être de trouver de la place je pense qu'on va vraiment investir l'autre rive on a plus trop de carottes ici on va même faire les carottes ici tiens voilà on rajoute un petit peu de stockage d'eau comme ça ça les occupe un petit peu ma foi du coup il faut mille de sciences pour débloquer les engrenages explosifs et la dynamite ce qui permettrait de clairement augmenter notre capacité de stockage d'eau donc je sais pas si ça va vraiment être utile en vérité parce que je pourrais très bien faire l'industrie de l'usine de ça demande de l'électricité également je pourrais clairement faire l'industrie de dynamite ici à bord il y a quelques blocs de métal qui sont arrivés mais c'est pas grave on va faire l'usine de dynamite ici je pense on va coller une deuxième eulienne etc etc on va faire l'usine de dynamite ici ça va être marrant d'ailleurs ici là peut-être un peu plus de stockage d'eau aussi peut-être peut-être voilà un poil plus de stockage d'eau on sait jamais ce qui peut arriver hein tant qu'à y être ça va utiliser les ressources un petit peu ça va faire du bien d'ailleurs on peut voir que ces ruines ici sont en train de disparaître tout à petit avec un seul mineur la ferraille disparaît à une vitesse folle donc là on va chercher la mine assez rapidement je pense donc ici ça commence enfin à pousser ça commence à produire de la sève gentiment ça va la produire petit à petit ici clairement l'objectif ça va être ça en mode vieux sac donc il n'y a plus de place au niveau des habitations ici on va pouvoir peut-être faire d'autres habitations peut-être également ici là à augmenter un tout petit peu la population ici pourrait vraiment pas être mal surtout qu'on a du surplus au niveau de la production de nourriture un peu plus on irrigue une autre zone pour la production de nourriture on n'est pas à ça près tout ce que je veux garder par contre c'est ceci absolument voilà ici vous voyez la zone a été nettoyée voilà et l'observatoire du coup ça consomme de l'énergie l'observatoire donc ce truc là ça consomme de l'énergie donc il faut à chaque fois comme un petit peu ce que j'ai fait là à savoir une grande éolienne pour deux observatoires donc il va vraiment falloir que je m'organise pour faire ça à la limite du district on est loin encore ? oui à savoir on est encore loin ici donc si je fais les choses comme ça on sera pas mal on sera vraiment pas mal comme ça je trouve et ça ça prend deux oh je peux mettre jusqu'à 8 le brillant ah ouais ah oui ça change tout ça ça change tout ça on a quelques petites maisons ici la petite route ici et ce sera pas mal d'ailleurs ici manque un petit peu de loisirs je trouve à pouvoir rajouter des loisirs bon peut-être pas le lido du coup mais ils n'ont même pas de terrasse c'est la tristesse ici quand même au moins un petit peu de camp ici et du coup ce qui est marrant ce qu'ils peuvent construire d'en bas ça m'a toujours beaucoup musée ça la voyez la grande éolienne produit ce parfait ce qu'on lui demande de produire est-ce que je pense qu'elle est une autre à côté non on pourrait limite en caler une autre là ça sera chiant donc on va la caler là je peux pas la caler là parce qu'il faut que je la mette à jamais ici limite ici ce serait le plus simple dans cette zone centrale on va rien faire c'est juste pour être sûr que les deux observateurs a suffisamment d'énergie parce qu'une éolienne toute seule souvent elle produit pas à fond et l'éolienne elle peut produire jusqu'à 400 énergie à condition que le vent s'y prête et si le vent ne s'y prête pas bah produit rien quoi du coup on attendra plus que la résine de pain qui va se produire gentiment et voilà et nos deux observateurs seront faits donc on va démultiplier totalement notre production de science on a 15 lits possibles ici ce qui va monter à 60 personnes au total ça y est on a du nouveau des enfants du coup ils sont faits en général les enfants ne sont faits que quand il y a un lit disponible vous voyez qu'on a bien tapé dans l'engrenage et dans les planches puisqu'on n'a plus aucune planche ici mais je me fais pas de soucis ça devrait arriver assez rapidement et du coup je me pose la question d'ici là il y a combien de ressources là dedans maintenant donc il ya 35 engrenage 35 planches 75 pinces 100 dos et 54 de bois tout est stocké ici c'est pas mal donc du coup là on a sur on a de quoi créer une nouvelle colonie ici en fait l'éolienne ça s'oriente toute seule etc c'est vraiment bien foutu les éoliennes les planches elles sont utilisées de suite ici normal à ici aussi ça a été fait oui les quatre réserves d'eau là il va grandement à sécuriser l'endroit en fait ça sécurise cet endroit c'est tout ça c'est vraiment que pour sécuriser on a tellement de bois ici qu'on pourrait faire un deuxième monument ouvrier franchement on va le faire on a dû c'est vraiment du gâcher du bois ce qu'on est de le faire là bon alors ici là lol parce qu'en fait sinon ils consomment pas le bois ici donc c'est dommage voilà ça va répondre à lui comme ça ici aussi on pourra rajouter le petit monument à droite à gauche etc etc mais bon il y en a un immense l'art de bonnement ouvrier mais c'est vrai qu'ici on a quand même à rondeur oui on est un peu plus limité ici et là vu comment je vais taper dans les planches avec ce que je construis en district 3 là bas à mon avis ça va ça va se calmer on a beaucoup de blé par rapport à la farine ce que je peux également faire du coup c'est une autre quoi notre moulin ici juste histoire de d'améliorer ma capacité de de faire de la farine il manque 40 planches ici le pauvre il est pas prêt d'être alimenté lui et du coup ça sera vraiment la bonne expérience pour savoir s'ils remettent des engrenages ou s'ils laissent à 50 et si ça monte pas au date 50 planches mais ça veut dire que ça fonctionne mon truc et du coup on aura compris comment ça fonctionne how does it work et du coup ça là les limites de distribution ce sera vraiment c'est vraiment les trucs à droite qui compte quoi bonjour chalindra regardez moi ça une petite chalindra qui me saute dessus monsieur chalindra ouais ces petites chalindrettes qui me sautent dessus ah c'est un poste quand je suis là-dedans ah ouais c'est un poste quand je suis là-dedans c'est marrant tiens j'avais jamais fait gaffe et je me demande du coup si l'observatoire ne va pas aider également à prévoir la météo ce qui serait très marrant ah ouais les 160 planches sont directement partis ici donc il leur manque plus que vraiment la résine et on sera partis pour l'observatoire et masse de science et pour la masse de science ça va être la masse de science ici clairement les 15 enfants ont été faits à une vitesse phénoménale on va voir si notre audition de nourriture tient c'est aussi pour ça que je rajoute une troisième un troisième moulin à blé c'est parce que je vois que la boulangerie elle a très très peu de farine en stock et du coup je pense qu'avec toute la farine qu'on produit tout le blé qu'on produit un excellent une troisième à un troisième moulin à blé me garantit un bon apprévisionnement parce qu'eux ils produisent en continu donc forcément ici il va manquer des planches aussi c'est normal ah et les engrenages ça remontait à 100 donc ce que j'ai fait n'a eu aucun impact vraiment aucun impact les limites que je ferais pas que je fasse dans ma capitale presque c'est faire un poste de distribution par district mais à ça prend les trop de trucs ouais non ils l'ont fait voilà il ya deux monuments qui se disent bonjour ouais ouais voilà voilà